yahoo et dimanche donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouvel animé et on va parler de kotalo kotalo alors c'est écrit kotalo mais moi il me semble qu'ils l'ont prononcé kotalo voilà bref toujours est il à savoir que ce titre possède un drama aussi de disponible donc c'est une série en alors l'animé étant 10 épisodes de 26 minutes il date de hiver 2022 de mars en fait voilà je cherchais et donc nous sommes en tranche de vie quotidien et donc par contre le drama lui est donc à l'origine du manga mais le manga on l'a pas en france le drama du coup est en 10 épisodes de 24 minutes donc ça se vaut et il date de 2021 printemps 2021 et donc voilà après aussi le genre comédie est présent donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je sais pas du tout on peut trouver le drama parce que c'est pas écrit sur le site de nutty john et c'est kotalo live alone et le nom de l'animé sinon le vrai nom c'est kotalo voix ii tori guru un truc comme ça ou sinon kotalo en solo donc kotalo est donc une série donc de 10 épisodes de 26 minutes où nous suivons en fait les aventures d'un jeune enfant qui a à peine cinq ans et qui vit tout seul on le voit d'abord déménagé carrément tu sais dans les tout petits trucs d'appartement où tu as quatre six appartements grand grand max et où donc tu vois la vie de tous les jours en fait de kotalo qui est un jeune enfant de cinq ans qui est déjà très mature pour son âge très posé etc et qui va avoir aussi un comportement assez vieux par rapport à son âge dû à un dessin animé en fait qu'il adore c'est pour ça qu'on le voit souvent avec une épée de samouraï et tout ça et qui vous voit tout le monde il va même appeler les personnages seigneurs par exemple je sais pas j'ai perdu les noms en fait j'en avais un en tête mais il est reparti comme ça mais par exemple si l'autre personne s'appelle bon on va dire ibiki il va m'appeler seigneur ibiki quand il parle à son voisin il dit seigneur ibiki pouvez-vous m'aider tatatata parce que justement donc bah déjà voilà on le sait au fur et à mesure en bien entendu mais on sait que donc kotalo avait vécu des choses qui fait qu'il est mature pour son âge cette façon un enfant qui est mature très très tôt c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie comme moi et donc tout simplement ben voilà il va avoir un langage à ses personnes âgées je trouve voilà il va être très respectueux très poli très gentil il se débrouille tout seul et donc il vit tout seul mais bien entendu tu te doutes ses voisins vont tout simplement participer à son quotidien c'est à dire que en fait son voisin de palier c'est un homme qui est mangaka et donc ben par exemple c'est lui qui va l'emmener à l'école et venir le chercher voilà c'est des trucs tout bête ou par exemple il va l'emmener aussi ils vont aller ensemble au bain public parce qu'ils n'ont pas de douche dans la voilà il n'y a pas de réelle salle de bain dans leur appartement parce qu'ils sont tout petits et donc ils vont tous les deux au bain public la voix et après il ya une jeune voisine jeune femme donc pareil on va s'occuper un petit peu de kotalo il ya mon père a claqué une porte c'est pour ça qu'il qu'a envoyé on va avoir par exemple aussi un yakuza est ce qu'il est méchant ou pas ça je te laisserai découvrir mais il va aussi essayer de participer à la vie de kotalo et c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment très sympa à voir et autres et c'est vraiment un animé que j'ai surkiffé alors par contre oui il est dans le genre comédie et il est aussi dans le genre tranche de vie donc tout classique etc mais il est aussi en fait dans le genre drame dû au vécu et à pourquoi kotalo se retrouve à vivre tout seul à cet âge là je ne te dirai pas pourquoi je te laisserai le découvrir bien entendu mais c'est vrai qu'il ya un côté quand même drame donc faut vraiment le savoir avant de commencer l'animé pas se dire juste on est sur un petit délire d'un gamin de cinq ans qui vit tout seul et ses voisins vont l'aider ils sont gentils etc chaque épisode amène une réflexion et chaque épisode a donc qu'une on dit déjà séquence à une morale voilà donc chaque épisode a une morale à écouter etc et qui est vraiment très sympa très enrichissant c'est vraiment un animé qui est très détente moi j'ai adoré parce que je le regardais le matin en prenant mon petit déj je te mets dans le contexte le matin je me lève à 5 heures et mes parents se lèvent à 7 donc en fait j'ai deux heures pour moi tout seul et ce que je fais c'est que donc je passe aux toilettes je prends mon petit déj je me tartine mes biscottes de beurre etc et je me pose en fait mon petit déj devant un épisode netflix alors là c'était par exemple kotalo en ce moment c'est une série américaine enfin voilà je prends des bf principalement le matin comme ça pendant le petit déj parce que je sais le temps de me réveiller un peu quoi voilà et à 6 heures donc après j'embraye sur du montage et j'ai une heure tranquille il n'y a personne pour emmerder et donc je peux faire un montage tranquille avant que mes parents se lèvent et quand ils se lèvent ils s'enregistrent sur l'ordi etc bref voilà t'as moi une petite routine du matin après j'en fais aussi une vidéo parce que ça pourrait être bref toujours est il voilà donc c'était vraiment un manga très détente très sympa comme ça pour un petit déj et tout ça très très chill même si faut quand même être réveillé parce qu'il ya donc des morales des messages cachés etc et des fois j'avais un peu la tête dans le cul pour les comprendre mais voilà mais j'ai vraiment aimé ce manga et est ce que je te recommande oui est ce que je regarderai le drama si je trouve ou le voir etc oui est ce que si le manga existe en france je l'achèterai oui aussi voilà alors pourtant je le redis pour ceux qui ne connaissent me connaisseraient pas il découvriraient sur cette chaîne il faut savoir que normalement si je fais un format je fais jamais les deux voir trois comme ça vu que là il y en a trois formats je fais rarement mais là je pense que très clairement je serais capable alors après le manga c'est si il est plus long et va plus loin que la version animée sinon éventuellement juste pour présenter parce que ça peut être un manga tout chill et tout ça pour les vacances d'été ou le manga à présenter comme codomo du mois etc mais sinon voilà pour certaines conditions pour la version manga parce que quand même c'est aussi acheté donc c'est aussi dépenser de l'argent mais la version drama je serais très intéressée de revoir et puis voilà c'est bon ce sera exactement les mêmes épisodes très clairement parce que vu le nombre de le temps des épisodes animés et drama c'est exactement le même temps et le même nombre d'épisodes mais pourquoi pas franchement très clairement oui j'adore donc voilà c'est tout en ce qui concerne ce petit animé je l'ai vraiment sûr kiffé j'espère de tout mon coeur en tout cas que cette vidéo t'aura plu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de mandat pour t'abonner mes réseaux sociaux le convivité plus de réseaux sociaux dans la barre d'infos des codes promos pour pas mal de sites etc ma précédente vidéo animée et la playlist je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure bye bye